Je vais commencer en présentant cet ouvrage. Je remercie tout d'abord le CAREP de m'avoir invité à présenter mon livre et je remercie Jean-Philippe Bras d'avoir bien voulu accepter de le discuter ce soir. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché son week-end de la Pentecôte en lui infligeant la lecture des 1240 pages, mais je suis très heureuse qu'il soit là ce soir. C'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde amitié et je sais que je peux compter sur lui. La preuve, c'est qu'il est là ce soir. Et puis sur le plan scientifique, cet ouvrage est issu en partie d'un séminaire que nous avons co-animé pendant une dizaine d'années à l'ISM, avec également Baudouin Dupré, que je remercie également, ainsi que Karim El-Chazli et Asia Desemmirli, qui ont lu quelques chapitres de ce livre avant sa parution et qui m'ont fait des critiques très constructives. Et puis merci à vous qui êtes là aujourd'hui et à ceux qui sont présents en ligne. Donc l'idée de cet ouvrage est née du constat qu'il n'existait pas à l'heure actuelle d'ouvrages de synthèse qui présenterait le droit des pays arabes avec une approche vraiment juridique, qui aborderait les systèmes juridiques de ces pays avec les mêmes concepts, les mêmes méthodes que celles qu'on utilise pour étudier le droit des pays occidentaux. Et si on regarde un peu les ouvrages de droits comparés qui traitent du droit des pays arabes ou musulmans de façon plus générale, en français ou en anglais, on constate que ces familles, ces droits sont presque toujours classés dans une famille de droits musulmans. Ce qui laisse supposer d'une part qu'ils continuent à appliquer tous la sharia et en plus qu'ils sont tous plus ou moins identiques puisqu'ils appartiennent à la même famille et appliqueraient le droit musulman. Et en fait, ces ouvrages, si on les regarde de plus près, on se rend compte qu'ils traitent surtout de la sharia, de ses sources, du fécre et des écoles de droit et que les systèmes juridiques contemporains des pays du monde arabe ne sont souvent abordés qu'à la fin, dans un dernier chapitre, dans lequel on nous dit qu'en fait, tout ce qui vient d'être exposé n'est plus en vigueur à l'heure actuelle parce qu'il y a eu des transformations importantes dans tous ces pays. Et je m'inclus un peu moi-même dans cette liste puisqu'avec Jean-Philippe, nous avons publié en 2015 un tout petit ouvrage chez Dalloz qui s'intitule La Sharia qui s'intitule La Sharia, mais dans lequel nous dénoncions déjà cette vision déformée du droit des pays musulmans, comme le fait également Baudouin Dupré dans tous ses ouvrages et comme l'a fait également un auteur libanais, Shibli Mallat, dans un ouvrage qu'il a publié en 2007 à Oxford University Press et qui s'intitulait Introduction to Middle Eastern Law et non pas Introduction to Islamic Law comme la plupart des autres livres. Donc voilà, dans cet ouvrage, j'ai voulu inverser la perspective en partant de l'analyse du droit positif, donc partir de la fin du dernier chapitre de ces ouvrages de droit comparé, donc partir du droit contemporain, du droit positif, le droit tel qu'il existe à l'heure actuelle dans les pays du monde arabe et n'évoquer la loi religieuse, la sharia, le fait que lorsque c'était nécessaire, que lorsque c'était pertinent. Donc essentiellement pour le droit de la famille, pour le droit pénal dans certains pays et pour certaines dispositions des constitutions. Donc mon fil directeur à travers tout ce livre, c'est le droit tel qu'il est légiféré par l'État actuellement dans les pays du monde arabe. Donc j'analyse les constitutions, j'analyse les codes du statut personnel, les codes pénaux, les codes de procédure, les lois d'organisation du pouvoir judiciaire, la jurisprudence également lorsqu'elle est accessible. Et en plus, j'ai travaillé à partir des textes originaux en arabe. C'est-à-dire même quand il existait des traductions officielles de ces textes, je suis toujours revenue à l'original, à la version arabe, parce que je me suis rendu compte, en comparant les deux, qu'il y avait souvent des différences entre la version arabe et la version française ou anglaise. Volontaire ou non, je ne sais pas, mais parfois on peut douter parce que ça change quand même pas mal le sens des dispositions. Et donc je suis revenue systématiquement à la version arabe. Ça n'a pas toujours été facile de trouver ces textes. Il n'y a pas de site qui centraliserait tous ces textes, toutes ces constitutions, tous ces codes. Donc ça a été un peu un jeu de piste, la chasse au trésor. J'ai dû consulter les bases de données publiques, privées, les sites des cabinets d'avocats, des tribunaux, des ministères, etc. Mais c'est vrai qu'avec Internet, on a quand même un outil très précieux. Et j'ai fini par tout trouver, et donc pour pouvoir travailler à partir de ces textes. Et d'ailleurs, j'ai mis à disposition tout mon fonds documentaire sur une base de données qui est hébergée par le LAM, des Afriques dans le monde, à Sciences Po Bordeaux. Un site qui s'appelle Qawami. Et sur ce site, il y a toute ma base de données. Mais bon, le site est actuellement en maintenance, malheureusement, donc vous ne pourrez pas y accéder. Mais enfin voilà, quand il sera de nouveau accessible, j'ai mis tout mon fonds documentaire. Comme ça maintenant, si vous ou d'autres voulez travailler sur ces textes, ils sont tous là sur le site de Qawami. Et donc le fait de revenir à l'original arabe aussi, m'a permis de translittérer tout au long de cet ouvrage les termes techniques les plus importants. C'est-à-dire que je les ai écrits entre parenthèses en caractère latin. Et puis, ça m'a permis également, à la fin de l'ouvrage, dans les fameuses annexes qui font 200 pages, de publier un glossaire arabe-français de ces termes techniques, juridiques, et un lexique français-arabe en arabe que j'ai constitué au fil de mes lectures et de mes traductions. Donc je travaille sur ces textes juridiques actuels. C'est un droit vivant, un droit qui évolue en permanence. Et ça a été une autre difficulté à laquelle j'ai été confrontée, en plus du problème des traductions et de la collecte des textes, puisque moi, je me suis située à un instant T, mais que les textes continuent à évoluer. Et jusqu'au dernier moment, j'ai dû reprendre mon manuscrit. J'ai incorporé la nouvelle constitution tunisienne qui a été adoptée l'an dernier au mois de juillet. Et puis, j'ai incorporé également les derniers amendements du Code pénal des Émirats arabes unis, qui ont été adoptés en novembre 2022, juste quelques jours avant que je remette mon manuscrit à Dalloz. Donc, c'était une contrainte. Mais d'un autre côté, cette évolution constante du droit montre que c'est la preuve de la richesse et du dynamisme de ces systèmes juridiques. Et donc, c'est la preuve qu'on est loin de la perception d'un droit qui serait figé et immuable. Au niveau de la méthodologie, donc après avoir parlé des sources, quelques mots sur la méthodologie. Donc, j'ai voulu souligner tout d'abord les transformations que ces systèmes juridiques ont traversées depuis le 19e siècle. Ces transformations ont été progressives. Elles ont touché d'abord l'Empire ottoman, donc les États arabes jusqu'à la fin du 19e siècle. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, faisaient partie de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman ainsi que l'Égypte sont deux pays qui ont ouvert la voie aux autres régions du monde arabe en matière de réformes du système juridique et judiciaire. Et donc, j'ai consacré toute la première partie de cet ouvrage à étudier ces évolutions dans l'Empire ottoman, en Égypte, puis dans les autres pays du monde arabe, en essayant de montrer cette emprise croissante de l'État sur le domaine juridique. Puisque, comme je vous l'ai dit, je travaille à partir du droit tel qu'il est légiféré par l'État, donc je m'intéresse à l'État. Et à partir du 19e siècle, c'était déjà le cas avant, mais ça s'est accéléré au 19e siècle, on voit une emprise croissante de l'État sur le domaine juridique que l'on peut constater à différents niveaux. Tout d'abord, au niveau de la production des normes. C'est maintenant l'État qui adopte, qui édicte la norme à travers les parlements, à travers les chefs d'État, les présidents, les souverains. Et le fait, donc la loi religieuse, soit elle ne s'applique plus ou pas, soit elle ne s'applique que pour combler les lacunes de la loi à titre subsidiaire en matière de droits de la famille et de droits civils essentiellement. Donc il y a eu des évolutions au niveau de la production de la norme. Il y a eu des évolutions également au contenu, à propos du contenu du droit, qui a également changé. Donc même si tous ces pays affirment qu'ils sont toujours attachés aux conceptions traditionnelles de la normativité islamique, notamment à travers les constitutions, qui affirment toutes, soit que la charia est la source de la législation, soit que l'islam est la religion de l'État. Donc même malgré cette affirmation de principe d'un attachement à la normativité islamique au niveau constitutionnel, en fait, si on agrandit un petit peu l'objectif du microscope et qu'on regarde les autres branches du droit, on réalise qu'en réalité ces pays ont pris leur distance avec cette normativité islamique et que la plupart des branches du droit ont été sécularisées, c'est-à-dire qu'elles ne tirent pas ou plus leurs sources dans le fiqh, mais que leur principale source d'inspiration, c'est le droit occidental et notamment et particulièrement le droit français, comme en matière de droit civil, de droit commercial, de droit du travail, de droit administratif, etc. Et c'est vrai que le droit de la famille constitue une exception, puisque dans tous ces pays, il continue à tirer ses sources dans la loi religieuse, mais même là, il y a eu des évolutions importantes, puisque partout, dans tous les pays arabes, enfin les 16 que j'étudie dans ce livre, il existe maintenant un code de la famille, un code du statut personnel. Donc le droit a été mis par écrit, a été rédigé, codifié par l'État dans un code du statut personnel et ça change beaucoup, bien sûr, au niveau du contenu et de l'application des normes. Même en Arabie Saoudite, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'apprendre ou de le savoir, mais l'Arabie Saoudite a adopté l'an dernier, en mars, l'an dernier, un code de la famille. Donc même l'Arabie Saoudite a maintenant un code du statut personnel. Et donc l'emprise du droit se ressent également au niveau de la mise en œuvre de ces normes. Donc l'élaboration, le contenu et la mise en œuvre de leurs sanctions par les juridictions. Les juridictions ont changé également par rapport à ce que ces pays connaissaient dans le passé. Et en particulier, les tribunaux religieux dans la plupart de ces pays ont disparu. et ils ont été remplacés par des juridictions civiles séculières, c'est-à-dire par des tribunaux constitués de juges séculiers qui sont des diplômés en droit et non plus des spécialistes de sciences religieuses. Et tous ces pays ont des codes de procédure. Donc les juges, non seulement ce sont des juges séculiers diplômés en droit, mais ils doivent suivre des règles de procédure dans l'administration de la justice. qui sont énoncés dans des codes de procédure adoptés, là encore, par les autorités étatiques. Il y a un principe de collégialité de la prise de décision. Normalement, trois juges dans les tribunaux de première instance, cinq à un niveau supérieur. Il y a une hiérarchie des juridictions. Les décisions des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant une cour d'appel, puis devant une cour de cassation ou une cour suprême. Le système de preuves est totalement différent également de ce qu'on connaissait dans le passé. Maintenant, le système de preuves repose sur des investigations menées par un ministère public avec une place prépondérante de l'écrit et le juge se prononce sur la base de son intime conviction. Et même dans les quelques pays où il existe encore des tribunaux religieux, je pense par exemple au Liban, au Bahreïn, à l'Irak, ces tribunaux religieux ne sont compétents qu'en matière de statut personnel, c'est-à-dire pour tous les autres types de contentieux, ce sont des juridictions civiles séculières qui sont en charge de régler les différents. Je mets à part l'Arabie saoudite qui reste la seule exception dans le monde arabe où les tribunaux religieux ont toujours une compétence de principe, même en matière pénale. Mais là aussi, il y a eu des évolutions, même en Arabie saoudite, puisque désormais les juges siègent en formation collégiale. Il y a des tribunaux de première instance, qui sont des tribunaux à trois juges, qui sont chargés du contentieux pénal, du droit de la famille ou autre. Ils doivent eux aussi respecter des règles de procédure édictées dans des codes de procédure. Il y a un règlement de procédure pénale qui a été adopté en 2013 que les juges doivent respecter. Et leurs décisions peuvent, même en Arabie saoudite, faire l'objet d'un recours devant une cour d'appel. Et il y a une cour suprême également. Et en plus, de plus en plus, même en Arabie saoudite, les règles de droit sont codifiées. Comme je viens de le dire, il y a un code de la famille depuis l'an dernier. Il y avait aussi d'autres textes dans le domaine commercial, dans le domaine du droit du travail depuis longtemps. Et un code pénal est en cours d'élaboration. Il a été annoncé il y a deux ans. Il n'a pas encore été promulgué. Mais même en droit pénal, l'Arabie saoudite devrait bientôt avoir également un code pénal. Donc des évolutions à tous ces niveaux, une emprise croissante de l'État. Et donc, cette organisation juridictionnelle actuelle des pays du monde arabe n'a donc plus grand-chose à voir avec le passé, où le juge, le Qadi, était un spécialiste des sciences religieuses, pas forcément un juriste, qui statuait seul, qui avait un grand pouvoir discrétionnaire, il n'y avait pas de possibilité de recours devant des juridictions supérieures. et il statuait par référence à des ouvrages de fibre et non par rapport à des codes. Et il appliquait un système de preuves qui reposait essentiellement sur le témoignage, l'aveu ou le serment. Donc, même en Arabie saoudite et encore plus dans les autres pays, il y a eu des évolutions importantes. Donc, j'ai voulu à travers ce manuel déplacer le focus, je me répète encore une fois, donc déplacer le focus en ne m'intéressant pas aux continuités qui peuvent exister avec le passé, mais en m'intéressant aux ruptures, à voir ce qui avait changé depuis le XIXe siècle avec l'apparition des États-nations et puis le processus de codification des normes. Donc, pour cette partie historique, cette première partie où je m'intéresse aux transformations, je me suis basée donc sur l'analyse de textes juridiques en arabe lorsqu'il y en avait. Pour l'Égypte, c'était le cas. Pour l'Empire ottoman, ça a été un peu plus compliqué parce que je ne lis pas l'Ottoman. Donc, j'ai dû me baser sur des sources de seconde main, essentiellement des historiens. Le problème avec les historiens qui travaillent sur l'Empire ottoman, c'est qu'ils font de la micro-histoire. Donc, ils travaillent sur les archives d'un tribunal, d'une petite ville de telle année à telle année. Donc, après, c'est difficile d'en tirer des conclusions au niveau macro sur les évolutions du droit. En plus, j'ai découvert qu'il y avait des conflits entre ottomanistes sur la nature des liens qui peuvent exister entre les règlements édictés par le sultan et la place des règles du FIC. Enfin, voilà, eux aussi, il y a des divisions. Mais enfin, j'ai réussi quand même, j'espère, à tirer des enseignements de leurs travaux pour étudier tout ce qui concerne l'Empire ottoman. Il y a aussi une partie importante, puisque je m'intéresse aux droits positifs. J'ai dû quand même traiter de la loi religieuse, forcément, pour étudier les relations entre les règlements adoptés par... par les autorités étatiques et puis la place de la loi religieuse. Donc là, je me suis également basée sur les travaux d'éminents collègues, notamment Mathieu Thillier, qui est professeur à la Sorbonne. Et pour qu'on voit bien concrètement ces évolutions et les différences qui peuvent exister entre avant le XIXe siècle et maintenant, j'ai introduit dans le texte toute une série d'encadrés. c'est-à-dire j'ai reproduit des extraits de manuels de fiqh, des extraits de recueils de hadiths, des extraits de la majella ottomane adoptée à la fin du XIXe siècle, première codification du droit civil, des jugements également de juges religieux de l'Empire ottoman et de l'Égypte dans des encadrés que j'ai reproduits pour qu'on voit bien la différence justement entre avant et après ce processus de codification et cette intervention croissante de l'État. Et dans la deuxième partie, j'ai voulu montrer la diversité. Donc, une première partie, c'était les transformations et la deuxième partie, c'est pour montrer la diversité de ces systèmes juridiques en comparant terme à terme les 16 constitutions, les 16 codes pénaux, les 16 codes du statut personnel, l'organisation du système judiciaire, la justice constitutionnelle, etc. Donc, en les comparant chacun terme à terme pour bien montrer cette diversité. Et, par exemple, pour les constitutions, je regarde dans les 16 constitutions comment, quels sont les pouvoirs du chef de l'État, quelle est la composition du Parlement, comment adopter une motion de censure quand ça existe, etc., les déclarations des droits de l'homme. Dans la partie qui porte sur le droit de la famille, je compare les règles, par exemple, par rapport à la polygamie, au mariage des mineurs, les droits et devoirs des époux, les règles de dissolution du mariage, etc., en prenant à chaque fois les dispositions qu'on trouve dans les 16 codes de la famille. et le but de cette comparaison, c'est de remettre en cause le postulat d'unité ou d'unicité de ces systèmes juridiques que leur classification sous l'intitulé famille de droits musulmans pourrait laisser entendre, parce que, si on étudie de plus près ces systèmes juridiques et judiciaires, on se rend bien compte qu'au-delà de leur origine commune et des survivances de la charia et du fiql dans certains domaines, effectivement, ils sont très différents les uns les autres, en particulier dans leur interprétation du droit de la famille et du droit pénal, qui sont pourtant des domaines réputés très proches de la charia. Et que si des points communs existent entre eux de nos jours, c'est en fait plus dû à l'influence du droit français qu'à l'influence de la charia, en tout cas pour les points communs qui existent entre eux. Et donc, l'étude du droit positif est au centre de cet ouvrage, mais je ne pense pas que ce soit, en tout cas, je n'ai pas voulu que ce soit un ouvrage de droit pur, de juriste positiviste au sens de technique juridique. C'est un ouvrage qui aborde le droit en tant que science sociale. C'est-à-dire, je pars de l'étude des textes juridiques, mais j'essaie ensuite de les replacer dans leur contexte historique, politique, social. Donc, pour moi, le droit, c'est une porte d'entrée vers autre chose. Ce n'est pas une fin en soi. Je n'étudie pas le droit pour le droit, mais parce que je pense qu'il peut nous aider à mieux comprendre ces sociétés arabes. pour terminer, juste quelques mots sur le champ d'études. Quels sont les pays qui sont traités dans cet ouvrage ? J'ai choisi de ne traiter que les pays arabes pour avoir une unité géographique, mais surtout linguistique. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé à partir des sources originaux en langue arabe. donc j'ai travaillé sur les pays dont la langue officielle est l'arabe. Ce qui veut dire que je n'étudie pas l'ensemble des pays musulmans. Je n'étudie pas l'Iran, par exemple, le Pakistan, l'Afghanistan, ou la Turquie. Je n'étudie que les pays arabes. Par contre, il y a tous les pays du Maghreb, y compris la Libye et la Mauritanie. Il y a les pays du Proche-Orient arabe, plus le Soudan, et aussi les pays du Golfe et l'Arabie saoudite. J'espère en tout cas montrer avec cet ouvrage qu'on est loin de la perception de ces sociétés comme étant hostiles à toute évolution, à toute modernisation de leurs droits. Et que non seulement la normativité islamique ne joue plus qu'un rôle très limité, mais qu'en plus, il n'y a pas de modèle unique, un droit musulman qui serait commun à tous ces pays, mais qu'il existe une pluralité de systèmes juridiques, de codifications, de juridictions, qui m'a donc semblé important d'exposer dans cet ouvrage. voilà. Alors, merci au CAREP pour m'avoir invité, merci à Nathalie de m'avoir sorti de ma retraite pour brutalement me plonger dans ce petit ouvrage. Alors, Nathalie Bernard-Modgiron nous propose la lecture d'un ouvrage considérable, considérable par sa taille, qui a été souligné, et méritant toute notre considération par son contenu. Et ceci, d'abord, pour une raison d'évidence, elle l'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent dans la littérature juridique contemporaine en langue française. Dans ça, nous avons un outil qui nous servira à tous dès lors que nous aurons à nous confronter à des questions scientifiques relatives aux droits dans le monde arabe et musulman. Non, non. Alors, donc, ouvrage unique, œuvre sur l'objet qu'il traite, donc que cet ouvrage traite, le droit contemporain du monde musulman. C'est un travail d'une ampleur considérable et qui renoue d'ailleurs d'une certaine manière avec un exercice classique de la doctrine juridique, aujourd'hui un peu abandonnée, c'est ce qu'on appelait le traité. Un traité de droit. Et ce que tu fais là, c'est un traité de droit contemporain des pays arabes. Pour les anciens comme moi, on se souvient de ces grands traités qui ont nourri nos études juridiques, Duguay, de Lobader, Burdeau, Émile Larcher pour la législation algérienne, etc. Le traité qui se fait opposition au précis à l'abrégé, alors, le traité, c'est ça, le précis, c'est ça. Vous voyez à deux ce à quoi on est arrivé tout seul, voilà, nous avons quelque chose qui est tout à fait remarquable par ces différences. Un traité, c'est un exercice qui vise à l'exhaustivité et qui se décline ici de plusieurs manières. L'exhaustivité géographique, je n'y reviens pas, mais donc 18 pays, 3 sous-régions qui sont méticuleusement examinés dans leur régime juridique ancien et présent. Un traité, c'est l'exhaustivité aussi à travers la somme des connaissances qui excliment encore le volume de l'ouvrage. L'exhaustivité, c'est également une dimension diachronique qui est assumée, c'est-à-dire plus de la moitié de l'ouvrage est consacrée au passé et le présent est traité dans la seconde partie. L'exhaustivité, c'est encore la dimension théorique et pratique. Ce que nous propose Nathalie Bernard-Mogiron, ici, c'est à la fois l'état de la science de la doctrine et l'état du droit positif selon les pays. Enfin, l'exhaustivité, elle est disciplinaire à l'intérieur du droit avec la mobilisation à la fois du droit public et du droit privé. Et on sait que souvent les juristes sont mal à l'aise du fait de nos spécialisations, de la manière dont nous avons été formés pour passer avec aisance de l'un à l'autre. Or, elle le fait et c'est quand même plutôt privatiste au départ. Non, pas vraiment. Vous voyez, elle le fait et elle est toute si à l'aise en droit constitutionnel qu'en droit de la famille, en droit civil ou en droit pénal. Exhaustivité. Donc, ce type d'entreprise suppose, je dirais, une triple compétence. D'abord, une compétence géographique. Il faut connaître les pays que l'on étudie, une chose à rappeler parfois, et y faire de longs séjours pour avoir des points de repère solides, pour ne pas dire trop de bêtises. Il faut aussi une compétence juridique, bien entendu, connaître le droit, les droits, la technique juridique, mais aussi, de manière plus large, déployer les instruments du droit comparé, puisque là, on fait du droit comparé. Le droit comparé, c'est compliqué. Et puis, un point que tu as également à l'aborder, appréhender les systèmes juridiques dans leurs interactions avec les champs politiques, économiques et sociaux. Ce qui fait que tu prônes une ouverture et tu la mets en pratique vers les disciplines des sciences humaines et sociales. Enfin, la troisième compétence sur laquelle j'insiste, c'est la compétence linguistique. On traite de corpus en langue arabe pour les restituer en langue française. Donc, il va falloir traduire. Alors, Nathalie Bernard-Mogiron coche parfaitement les trois cases. Elle a fait de très longs séjours en Égypte. Elle y a même fait un séjour très plongé de 14 ans. C'est ça. Donc, elle connaît bien son affaire dans le cadre de sa thèse au CEDEJ, qui est l'un des instituts français à l'étranger et qui a été spécialisé au départ dans les études juridiques. Et puis, elle a été recrutée par l'IRD où elle a continué de travailler en Égypte. Deuxième case, la lecture de l'ouvrage illustre son aisance à circuler entre différentes disciplines du droit public et privé. Je n'y reviens pas. Et puis, enfin, l'un des apports de l'ouvrage, elle l'a dit et je le redis parce que c'est vraiment très, très clair, c'est qu'il nous donne accès à de nombreuses sources juridiques en langue arabe jusqu'ici non traduites ou traduites de manière insatisfaisante. L'ouvrage Nathalie Bernard-Mogiron et d'autres publications scientifiques marquent, je dirais, un renouveau des études scientifiques dans le cadre académique français sur le droit des pays du monde arabe et musulman. Renouveau parce que du XIXe au milieu du XXe siècle, l'université française a produit de nombreux et éminents spécialistes de droit sur le monde arabe et musulman, ce que l'on peut identifier comme étant un pan juridique qui a toujours été très présent de l'orientalisme et de l'islamologie, découvrir, identifier les sociétés par leurs droits, mais aussi les nécessités, c'est un autre point qui aujourd'hui fait beaucoup de débats, de la domination coloniale. La colonisation a été accompagnée d'un travail de connaissance de droits des pays que l'on colonise, des droits des dominés et de production d'ailleurs de droits pour ces dominés. Et l'école de droit d'Alger, la faculté de droit d'Alger a produit un très grand nombre de spécialistes qui ont écrit des ouvrages faisant autorité, parfois avec les biais bien entendu des enjeux de la domination coloniale, mais des ouvrages faisant autorité avec la compétence linguistique. Marcel Morand, Louis Millot, Émile Larcher, Lilian de Belfont que tu cites dans ta bibliographie, Etienne Tiant, Édouard Lambert pour l'Égypte, pour l'Égypte où la collaboration scientifique a toujours été, et les échanges scientifiques ont toujours été extrêmement intenses pour différentes raisons. ces auteurs ont fait un travail de traduction, de publication, de recollement de droits identifiés comme musulmans et aussi de codification avec le fameux avant-projet de Marcel Morand. Droits musulmans mais aussi droits arabes, enfin, des pays, droits des pays de la région puisque ces auteurs se sont aussi intéressés pour des raisons qui n'étaient pas désintéressées d'ailleurs aux droits berbères, aux droits coutumiers, aux droits kabiles. Donc, tous ces travaux marquaient une grande activité scientifique française avec une double dimension scientifique et politique sur les droits du monde arabe. Le biais principal consistait à discréditer le droit musulman, pour le dire, pour justifier la colonisation et le droit français. Après les indépendances et à partir des années 1960, on a eu une atonie relative des universités françaises dans ce genre d'études, un certain des intérêts pour le monde arabe et puis des cursus universitaires que l'on connaît bien, notamment en droit, qui privilégiaient le droit interne et les spécialisations disciplinaires. Mais cette atonie était simplement relative puisque l'objet juridique sur le monde arabe et musulman n'a pas été totalement abandonné après les indépendances. La coopération a joué un rôle important, la coopération qui a succédé aux indépendances a joué un rôle important avec des universitaires français en poste dans les universités, notamment au Maghreb et qui ont fait des travaux à partir de là sur les droits de la région. Mais aussi le CNRS à travers un certain nombre de chercheurs comme Bernard Bautiveau que tu cites qui a travaillé beaucoup sur l'Egypte comme toi ou Jean-Robert Henry qui a travaillé sur l'Algérie et dans le cadre d'une institution qui a joué un rôle décisif qui était à l'époque le CRESM, le centre de recherche et d'études sur les sociétés militerranéennes qui est devenu ensuite l'IREMAM à Aix-en-Provence et qui a été toujours un grand rôle des études sur le monde arabe mais qui était très tourné vers le droit des directeurs successifs du CRESM étaient des juristes on a eu d'abord Charles Debach et puis Maurice Flory qui était directeur du CRESM et donc il y avait cette et Armand Mayouk pour mais c'était déjà l'IREMAM pour Armand Mayouk qui était l'IREMAM et en même temps Armand Mayouk me fait vers une transition c'est qu'en même temps vous aviez toutes les générations issues de l'indépendance des universitaires maghrébins mais aussi pour certains peut-être égyptiens j'ai moins de repères maghrébins génération donc qui bilingue et qui ont beaucoup publié en français sur leur pays donc vous aviez là aussi un certain nombre de sommes qui n'étaient pas négligeables mais ceci étant on peut dire qu'il y avait tout de même un déficit si on est d'accord important sur le droit des pays du monde arabe et du monde musulman dans les instances académiques françaises ceci a changé ça a changé en France et aussi dans tout le monde occidental dans les années 2000 pour plusieurs raisons il y a eu les crises politiques dans le monde arabe et leurs répercussions internationales qui ont amené à une nécessité de diagnostic et qui plus est il y a eu des interventions notamment américaines avec un pan juridique tu évoques le cas de l'Irak où ce sont les américains qui ont fait la nouvelle constitution irakienne quelque part donc il y avait un besoin de savoir et d'expertise les printemps arabes ont eu un pan juridique le livre le montre aussi très important et qu'il a fallu analyser donc un besoin de science sur ces questions l'accroissement démographique des populations identifiées comme musulmanes dans les pays occidentaux la montée sur l'agenda et sur l'agenda politique notamment la question de l'islam et donc du droit du droit identifié comme musulman ou islamique donc dans les pays européens là aussi donc ça a boosté considérablement la recherche pour le meilleur et pour le pire et puis les circulations transnationales du droit liées aux migrations qui amènent de plus en plus les juges européens à donc appliquer les droits nationaux des pays d'origine alors avec toute la problématique des conflits de loi des procédures d'exéquature et tous ces points si vous voulez donc et bien font que c'est un enjeu très important pour les magistrats pour les professionnels du droit les avocats en France dans les autres pays européens d'avoir une connaissance des droits des pays d'origine d'où l'utilité de l'ouvrage Nathalie a beaucoup travaillé avec les magistrats sur ces questions et a produit des rapports tout à fait intéressants donc on assiste à une réorientation vers le monde arabe et musulman des études juridiques et des instances de recherche avec l'émergence de nouvelles générations de chercheurs investissant le champ du droit dans les pays arabes et se dotant des compétences nécessaires pour l'appréhender avec les garanties scientifiques requises qu'on a évoqué tout à l'heure les instituts français à l'étranger ont joué un rôle important ceux qui sont implantés dans le monde arabe pour aider à la formation de ces chercheurs Nathalie en est un exemple des institutions en France comme l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman que tu as évoqué tout à l'heure ont pris leur part mais d'autres aussi et puis il y a ce séminaire que nous avons animé à l'école des autres études dans sciences sociales sur les transformations du droit dans le monde musulman contemporain qui nous a permis je dirais d'accompagner cette montée que l'on voyait donc d'une nouvelle communauté scientifique sur le droit dans le monde arabe et dans le monde musulman ton recrutement par l'IRD a aussi été quelque part très significatif de cela qui aurait pu penser 10 ans ou 15 ans avant que l'IRD aurait idée aurait idée à recruter une spécialiste du droit dans le monde arabe il y a eu un vrai changement alors ça peut vous paraître un détour mais je crois que c'est un détour qui permet d'éclairer le sens de l'ouvrage qui est ici et donc cette production scientifique s'est traduite par la mise mise à disposition d'un public de langue française d'instruments de connaissance des droits des pays arabes texte législatif réglementaire jurisprudence doctrine etc. cette mise à disposition est issue donc d'un important travail de traduction qui renvoie à de forts enjeux scientifiques dans le domaine juridique car la matière du droit c'est du texte et que les enjeux de la traduction sont à la mesure de la textualité du droit la question de la traduction dépasse toujours celle de la littéralité il y a toujours cette vision naïve du droit parce que la traduction suppose d'appréhender la polysémie des termes juridiques dans les opérations d'interprétation le terme charia par exemple je donne juste un exemple un exemple que tu cites d'ailleurs le terme charia charia c'est un terme sur lequel souvent on se jette immédiatement pour dire charia égale égale donc détermination religieuse du droit sauf que ce terme a deux significations qu'il peut signifier soit un référent religieux comme source du droit soit simplement législation au sens banal du terme et c'est tout le débat qu'il y a eu sur l'article 5 en Tunisie du code du statut personnel à propos des empêchements au mariage et notamment des empêchements au mariage d'un non-musulman avec une musulmane l'article 5 parle de mawani charia mawani charia ce qui veut dire à qui peut être traduit par empêchement légaux les gens peuvent se marier sauf empêchement légaux c'est à dire déterminé par la loi mais ça peut se traduire aussi par empêchement prévu par la charia et à ce moment-là ça ne veut pas dire du tout la même chose à ce moment-là vous avez des juges qui vont dire ah mais la charia ça ne permet pas qu'un musulmane se marie avec un non-musulman c'était un grand débat en Tunisie il ne faut pas refermer donc c'est une simple illustration des enjeux de la traduction et de la compréhension de la polysémie des termes polysémie qui alimente l'interprétation des textes et puis aussi la question de la légalité pardon la question d'autres qui est celle de l'équivalence des concepts juridiques des faux amis parle-t-on bien de la même chose quand on traduit un terme en arabe par un équivalent en langue française parce qu'on ne mobilise pas en fait des catégories juridiques tout à fait différentes la traduction n'est donc pas toujours sûre et fiable même si d'ailleurs elle est officielle je rejoins le constat de Nathalie les traductions officielles sont des pièges même faites par les émetteurs c'est-à-dire par rapport à des corpus sur lesquels j'ai travaillé qui sont les constitutions des pays du Maghreb les constitutions des pays du Maghreb les journaux officiels sont doublés d'une traduction en langue française et on s'aperçoit en regardant les textes comme notamment les textes des dernières constitutions tunisiennes que les traductions ne sont pas du tout satisfaisantes et qu'elles sont même de moins en moins satisfaisantes c'est-à-dire que la rédaction des textes en arabe aussi est de moins en moins satisfaisant mais ça on connaît aussi le problème en France alors les traductions c'est un art difficile et les traductions peuvent être divergentes et tu en donnes un bon exemple plage 378 et 386 en confrontant deux traductions par des savants français du Mourtaçard de Khalil qui est un abrégé de rites maléquites qui a joué un rôle très important dans la détermination du droit jurisprudentiel et même dans la codification au Maghreb donc elle a dit tout à l'heure et je ne reviens pas elle a fait un travail formidable sur ce point en nous donnant vraiment à la fois par ses propres traductions puis en nous donnant des outils à nous aussi pour nous aider à traduire ou à établir des équivalences donc pour ceux qui font des travaux de recherche pour les jeunes chercheurs qui font des travaux de recherche sur le droit dans le monde arabe elle leur offre un instrument épatant alors sur les questions bibliographiques je ne sais pas pourquoi tu n'as fait qu'une bibliographie générale tu étais peut-être épuisé tu n'as pas voulu faire une bibliographie tu as le droit de répondre c'est les exigences de la collection je me suis plié aux exigences de la collection université qui mettent seulement une bibliographie générale alors je ne sais pas combien il reste de temps je n'ai pas fait attention je ne peux plus parler encore il faut besoin d'une dizaine de minutes d'accord bon le titre je dirais on pourrait questionner le titre droit contemporain des pays arabes alors le droit donc ça aurait pu être les droits donc le choix du singulier versus le pluriel unité contre pluralité le droit contemporain autre manière de questionner la moitié de l'ouvrage est rétrospective on l'a déjà évoqué ce qui est tout à fait justifiable au regard de l'entreprise mais ça je vais y revenir droit contemporain des pays arabes alors là pour le coup tu passes à la pluralité tu aurais pu dire droit contemporain du monde arabe et tu aurais privilégié l'unité on voit que les titres donc sont ce sont des pièges ils ont des potentiels de signification qui sont importants et puis des pays arabes tu consacres évidemment à une très grande part à l'empire ottoman alors cet empire ottoman domine les arabes mais il n'est pas arabe bon enfin voilà ce sont évidemment des points mais qui nous renvoient à la question unité pluralité sur lesquelles je vais finir je suis encore la force documentaire de l'ouvrage parce que elle nous met à disposition directe des sources extrêmement variées que l'on ne trouve pas d'habitude notamment la jurisprudence la jurisprudence c'est le gros problème toujours la doctrine en est un mais la jurisprudence c'est le gros problème parce qu'elle est très difficile d'accès elle est peu publiée et et donc très peu traduite alors si on n'a pas la clé de la jurisprudence si on n'est pas arabisans si on n'a pas la clé de la jurisprudence c'est c'est comme c'est un droit amputé d'une grande partie de sa signification si on se contente comme le font certains des textes légaux et réglementaires traduits ils ne vont pas nous dire ce qu'est le droit du pays bon le plan alors tu l'as expliqué tu as expliqué quel était ton plan je ne vais pas revenir sur la descriptif des deux parties tu l'as dit alors simplement je vais poser deux ou trois questions sur la première partie et puis sur la seconde partie je ne poserai pas de questions mais je poserai des questions sur le fait qu'il n'y ait pas de conclusion alors pour la première partie donc la première partie première chose dans le chapitre premier qui est relatif à l'Empire Ottoman et Tanzimat il y a une section 1 pouvoir réglementaire du souverain alors on s'aperçoit que cette section 1 fait en fait office d'introduction d'une certaine manière pourquoi parce que dans la section 1 tu nous dis tout ce qui se passe avant elle fait à peu près soixantaines de bages tu nous dis tout ce qui se passe avant sur quoi sur quoi sur quel terreau va naître le réformisme et les grandes réformes du 19ème et du début du 20ème siècle on ne peut pas débarquer dans le 19ème siècle si on ne sait pas ce qui s'est passé avant alors tu le fais très bien d'ailleurs dans une quelque chose de très synthétique mais c'est vrai qu'il y a une forme d'invisibilité dans le plan de cela et cette nécessité elle est d'autant plus marquée qu'on comprend bien que le levier essentiel de la réforme c'est l'autonomisation des gouvernants par rapport aux détenteurs du fécre du pouvoir normatif lié au fécre c'est c'est l'élément clé et pour différentes raisons parce que finalement pour résumer très rapidement des siècles de droit islamique il y a trois choses on peut dire que ce droit c'est un équilibre c'est un ensemble d'équilibres en tension d'un côté le droit des juristes contre le droit des gouvernants le fécre contre Kranoun et Siyasachari deuxième tension c'est la tension entre le statique et le dynamique la statique du droit qui serait son immobilité en rapport prétendu en rapport avec le fécre la fermeture de l'ishtéade et puis dans le registre théologique l'immuabilité du Coran de l'autre côté la dynamique du droit la dynamique du droit qui serait une dynamique du fécre qui peut être une dynamique avec un ishtéade interne et puis la dynamique du droit par la législation par les Kranouniates enfin le troisième élément de l'attention c'est entre unité et pluralité l'unité qui aurait été construite autour de la notion de Jharir progressivement une notion qui apparaît elle-même progressivement et la pluralité du droit qui elle est caractérisée notamment par le pluralisme des écoles juridiques une invention extraordinaire comment gérer dans l'Empire la fiction de l'unité du droit pluralisme des écoles juridiques sous l'égide de la Chavère alors justement tout cela permet d'apprécier l'ampleur des ruptures du 19ème siècle dans un processus d'étatisation du droit ampleur émancipation des gouvernants dynamique et unité du droit sous l'égide de l'État et donc ma question était j'en ai déjà parlé est-ce qu'il aurait fallu placer ces développements dans quelque chose d'introductif ou les identifier de manière plus marquante parce que c'est la clé qui permet d'entrer dans tout le reste alors deuxième point je passerai sur le troisième qui est un détail deuxième point ce qui est aussi à souligner et de manière tout à fait vertueuse c'est d'avoir consacré tant de temps à l'Empire Ottoman justement en ligne à l'Empire Ottoman l'Empire Ottoman a subi un double discrédit qui fait qu'il a été minoré par le passé dans les histoires politiques et juridiques du monde arabe double discrédit parce que ce moment Ottoman du 19ème siècle que tu t'écris donc très bien à travers les codifications la Russie a fait vraiment un travail de collecte très très important et de mise en tableau d'ensemble qu'on n'a pas vu jusque là ce moment Ottoman il a été disqualifié à la fois par le regard occidental dans un récit justificatif de la domination la modernité vient de l'Occident elle vient de l'extérieur pas de l'intérieur du monde musulman mais aussi par le regard arabe c'est à dire que la les états-nations se sont construits par émancipation par rapport à la domination ottomane et j'ai connu encore une époque où pour des historiens par exemple en Tunisie être ottomaniste c'était être antinational et tout ça a changé je me souviens très bien en l'arrivée de 2000 ça a changé les historiens se sont mis à regarder de nouveau le passé ottoman de leur pays en disant oui oui ça fait quand même partie de nous et puis les juristes aussi ont commencé à regarder de près l'oeuvre législative ottomane alors pour finir et sans et sans alors je n'ai pas grand chose à dire de la seconde partie non pas qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit pas bonne elle est au contraire formidablement utile elle est utile pour toutes les raisons que tu as indiquées et je voudrais dire qu'elle est utile notamment pour les praticiens du droit les praticiens du droit ils vont y trouver à travers donc l'exposé que tu fais des instruments juridiques en vigueur des droits en vigueur dans tous les pays de la région ils vont trouver des outils extrêmement utiles pour répondre rapidement à des questions sur lesquelles ils auraient dû faire un travail considérable ou ne pas pu faire le travail j'ai parlé notamment des juges donc cette seconde partie elle a une fonction pratique éminente et je dirais à certains égards proche de l'exercice du juriste classeur et là j'ose pas trop te dire ça parce que le juriste classeur vous savez c'est quelque chose qui se met tout le temps à jour donc tu vois tu vois ce à quoi tu risques de t'exposer avec ce type d'exercice donc de saisir l'état du droit à un moment donné et donc dans dix ans et bien probablement il faudra revenir sur toute la seconde partie pas sur la première mais sur toute la seconde partie alors la seconde partie elle ne débouche pas sur une conclusion alors elle se termine sur la question du talion et tu constates que voilà la disparition du talion en tant que catégorie juridique dans un grand nombre de pays de la région ce qui après tout peut-être une forme de la conclusion puisque c'est marqué justement la perte de la spécificité de certains instruments juridiques mais de ce tableau on aimerait voir ressortir des réponses à des questions plus générales d'autant qu'il il nous donne des des aliments de la matière de manière remarquable sur ces questions des considérations plus générales sur les configurations des systèmes juridiques du monde arabe aujourd'hui est-ce que donc on peut établir ces configurations juridiques est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le monde arabe fait système est-ce qu'il fait sens en tant que tel est-ce qu'on peut parler alors tu parlais de famille de droit tout à l'heure on peut utiliser le terme famille système etc il y a des enjeux épistémologiques mais on n'a pas le temps d'en parler en d'autres termes peut-on parler d'une similarité des systèmes de droit dans la région au contraire d'une très grande diversité alors tu as donné des éléments de réponse tout à l'heure mais je pense qu'un des éléments conclusifs aurait pu servir encore mieux ta démonstration et la question se pose aussi en termes de dynamique est-ce qu'on repère des convergences ou des divergences dans les évolutions de ces systèmes de droit dans le monde arabe dans la même perspective est-ce qu'on peut identifier a-t-on pu identifier peut-on toujours identifier des sous-ensembles régionaux avec des très particuliers respectifs est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il y a des droits du Maghreb est-ce qu'il y a un ensemble maghrébin qui pourrait s'opposer à un ensemble proche oriental maghrébin ou nord-africain si on veut à un proche oriental et a fortiori à la péninsule arabique qui aurait ces traits dans leur rapport avec l'environnement international est-il pertinent d'avancer la thèse d'une banalisation des droits des pays de la région peut-on considérer qu'il se caractérise par une forte porosité par le biais de l'emprunt dans la continuation d'un processus enclenché dans le mouvement réformiste à partir du 19ème siècle est-ce que ces systèmes sont pour eux à l'influence extérieure ou pas ou encore une porosité par l'internationalisation du droit et l'imposition des standards internationaux ça me rappelle nous avions travaillé tous les deux ensemble sur cette question au contraire faut-il dresser le constat d'une survivance ou même d'une résilience de fort particularisme juridique et si l'on identifie la survivance ou la résilience de fort particularisme juridique peut-on pointer des domaines du droit où ces particularismes s'expriment ou continuent de s'exprimer plus fortement les domaines du droit substantiel droit de la famille droit constitutionnel ou encore dans le droit procédural si ces particularismes subsistent quels sont les vecteurs de leur persistance est-ce que il faut examiner le rapport religieux dans quelle mesure la charia reste-t-elle un marqueur de ses systèmes juridiques et selon quelle modalité tes réponses anticipent elles sont là tes réponses autre vecteur possible de la persistance c'est un substrat social et culturel sans dangereux qui continuerait d'imprégner par exemple le droit de la famille et enfin il y a peut-être d'autres facteurs qui pourraient être identifiés éventuellement la dimension autoritaire des régimes politiques de la région régimes autoritaires qui ont en quelque sorte enjambé les printemps arabes hélas et cette dimension autoritaire qui marque de son empreinte le droit constitutionnel le droit pénal la raison des lois anti-terroristes lois sur la corruption mais qui sont destinées à neutraliser les oppositions réarmement constitutionnel qu'on a vu en Égypte dès 2014 et puis en Tunisie la fin de l'an dernier de ces régimes autoritaires et d'ailleurs question subsidiaire quel bilan tirait des transformations juridiques liées aux printemps arabes plus d'une décennie après leur survivance alors existe-t-il encore des lignes de rupture entre les systèmes juridiques des pays arabes et ceux des autres mondes des autres mondes que le monde arabe ou bien peut-on considérer que les professionnels du droit et les plaideurs du monde arabe agissent dans un environnement juridique répondant de plus en plus à des standards internationaux le juge tunisien ou syrien déployant des pratiques professionnelles analogues à celles de leurs confrères du monde occidental voilà alors c'est ceci d'ailleurs pour ouvrir la voie sur la lecture complémentaire du dernier ouvrage de Baudouin Dupré les deux ouvrages se complètent très bien puisque le tien est un ouvrage donc qui est je dirais plus sur la construction du droit le droit positif avec notamment dans sa seconde partie Baudouin Dupré lui partant des pratiques professionnelles des juristes et des citoyens ordinaires pour aller vers ce type de conclusion qui vous est commune c'est à dire plutôt eh bien un droit du monde arabe qui ressemble de plus en plus à celui des autres continents des autres mondes dans un processus assez général peut-être de globalisation du droit ou de mondialisation je ne sais pas voilà je vais essayer de répondre rapidement pour laisser un peu de temps à la discussion donc je vais réorganiser un petit peu tes questions pour essayer d'y répondre peut-être pas à toutes mais enfin voilà peut-être sur le terme chariat la traduction du terme chariat donc tu as souligné le fait que ça voulait effectivement dire à la fois conforme au droit et à la fois conforme à la loi religieuse donc ça soulève des problèmes je voulais juste signaler qu'en Égypte par exemple le terme chariat il est utilisé aussi pour désigner les lois religieuses des chrétiens dans la constitution égyptienne l'article 3 quand il parle des lois religieuses des communautés non musulmanes qui peuvent continuer à s'appliquer en matière de droits de la famille ils utilisent le terme chariat pour désigner les lois religieuses des chrétiens donc il y a la chariat islamique et il y a la chariat chrétienne donc on voit la polysémie de ce terme peut-être un ou deux exemples de différences de traduction entre les versions arabes et les versions françaises par exemple dans le code pénal tunisien dans la version arabe l'homosexualité masculine est féminine est incriminée alors que dans la version française c'est seulement l'homosexualité masculine dans la version française on ne parle pas d'homosexualité féminine on ne parle que d'homosexualité masculine il y a parfois des traductions un peu un peu un peu bizarre aussi dans le code de la famille algérien de 1984 il mentionne dans sa version française la retraite légale de la divorcée ayant désespéré de sa monstrue alors si vous lisez ça vous ne comprenez pas de quoi ça parle la divorcée ayant désespéré de sa monstrue et si on regarde la version arabe c'est en fait qui vise en fait la femme ménopausée donc il faut vraiment revenir au terme au terme originel soit parce qu'il y a des problèmes de traduction soit parce qu'il y a des différences qui peuvent être volontaires volontaires ou non j'ai trouvé également énormément de différences surtout dans le code pénal mauritanien il y a énormément de problèmes de correspondance entre les versions françaises et arabes mais bon je ne vais pas aller plus en avant là-dessus sur le fait qu'il n'y ait pas de conclusion donc là encore malheureusement enfin malheureusement c'est un problème de la collection université chez Cyré d'Aloz j'ai dû me plier aux normes donc dans les notes de bas de page c'est que des références à des ouvrages je ne peux pas donner d'explication supplémentaire dans les notes de bas de page donc je dois tout mettre dans le texte il n'y a pas de conclusion et puis chaque chapitre chaque paragraphe est numéroté et doit commencer par des mots clés donc ça ça a été aussi un travail important de mettre des mots clés donc il faut vraiment être très organisé très structuré au niveau du contenu parce que chaque paragraphe doit pouvoir être résumé en quelques mots clés le titre de l'ouvrage donc Trois contemporains des pays arabes effectivement au début j'ai pensé à un moment donné mettre droit contemporain au pluriel droit au pluriel contemporain au pluriel des pays arabes et puis finalement je me suis dit bon droit contemporain ça peut aussi avoir un sens générique un sens abstrait donc j'ai gardé droit contemporain mais la pluralité est quand même dedans et puis dans pays arabes au pluriel c'est pas un monde arabe c'est pays arabes pour montrer cette diversité le problème de la première partie et du fait que je fais des enfin j'ai pas commencé par un c'est pas chronologique parce que le fait que la première partie en tout cas n'est pas au début de la première partie c'est pas c'est pas chronologique c'est un peu volontaire j'ai pas voulu c'est à dire j'ai vraiment voulu axer ce travail sur le droit positif j'ai commencé avec l'empire ottoman et quand j'ai commencé avec l'empire ottoman et le rôle le rôle important que le sultan avait dans l'empire ottoman au niveau de l'édiction de normes de droit je me suis dit mais comment il pouvait justifier cette intervention importante du droit du droit étatique alors que les religieux le fait jouait encore un rôle important et donc je me suis intéressée à ce concept de Siyasa Charaya qui permettait conformément à la charia aux dirigeants de combler de venir combler les lacunes de la loi islamique lorsque c'était nécessaire et donc je suis remontée aux origines de ce concept de Siyasa Charaya jusqu'à la période abbasside avec notamment les travaux de Mathieu Tellier qui m'ont été très utiles et c'est pour ça que c'est pas chronologique c'est au moment où j'ai été confrontée au problème que je suis remontée pour trouver les origines de ce concept et de la même façon c'est au moment où j'ai été confrontée au problème de la place de la loi religieuse notamment dans les codes pénaux l'analyse c'était pas encore vraiment des codes enfin des règlements du sultan ottoman dès Soliman le Magnifique au 15e siècle ou 16e siècle qui parlait de notions de droit religieux c'est à ce moment là que puisque j'étais confrontée à la place du fait et de règles religieuses que j'ai traité de ce problème là donc voilà j'ai voulu traiter les problèmes au moment où ils se posaient et non pas commencer avec un exposé théorique de la charia et des sources voilà comme on le trouve ailleurs dans d'autres ouvrages rapidement donc les regroupements sur la deuxième partie peut-être les regroupements par région ta question sur le fait est-ce que le monde arabe fait système les similarités la diversité en fait c'est difficile de voilà j'espère avoir réussi à montrer qu'il y avait une grande diversité de ces systèmes juridiques et en fait on peut faire des recoupements mais ça dépend en fait des branches du droit par exemple pour le droit de la famille c'est vrai que les pays d'Afrique du Nord en tout cas Tunisie Maroc Algérie c'est moins vrai pour la Mauritanie encore moins vrai pour la Libye en tout cas depuis une dizaine d'années ces pays en tout cas du petit Maghreb sont beaucoup plus enfin ont adopté une interprétation beaucoup plus progressiste beaucoup plus évolutive du droit de la famille que que les pays de la péninsule de la péninsule arabique ou de l'Arabie saoudite qui eux ont adopté une interprétation très littérale des règles du fiqh et puis au milieu on a les pays du Proche-Orient l'Egypte l'Irak enfin voilà donc on peut faire des regroupements en matière de droit de la famille entre ces trois ces trois régions mais par exemple pour le droit pénal c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes regroupements qu'on retrouve en droit pénal en fait si on regarde les codes les codes pénaux de ces pays on se rend compte qu'ils ont tous laïcisé sécularisé leur droit pénal à part six pays dans six codes pénaux on retrouve des règles issues de la normativité islamique de droit pénal c'est à dire les châtiments corporels le talion etc on les retrouve dans les codes mais c'est en Libye en Mauritanie au Qatar au Soudan au Yémen et en Arabie Saoudite qui n'a pas encore de code pénal mais comme je l'ai dit un code pénal est en cours d'élaboration ça veut dire que dans les autres dans tous les autres ils ont totalement sécularisé leur code pénal sur le modèle du code pénal français donc là c'est un autre un autre type de regroupement en fonction de la discipline juridique et bon je vais terminer juste avec la question des évolutions peut-être depuis 2011 il y a eu des nouvelles constitutions qui ont été adoptées après 2011 qui ont consacré davantage de droits de l'homme on trouve des droits économiques et sociaux on trouve des droits de la troisième génération des droits des femmes également sont beaucoup mieux protégés dans ces nouveaux textes constitutionnels tous mettent en place une justice constitutionnelle des cours constitutionnels au niveau du droit pénal on a eu également des évolutions ces dernières années par exemple les fameux crimes d'honneur le fait que le mari soit qui tue sa femme surprise en pleine adultère bénéficie d'une excuse cette excuse elle a été elle a disparu en Tunisie dès 1993 du code pénal elle a disparu en Syrie également en Jordanie en 2011 au Liban en Palestine et aux Émirats arabes unis en 2020 donc il y a eu des améliorations au niveau du code pénal le mariage du violeur également il existait dans la plupart de ces codes une disposition qui permettait au violeur qui épousait sa victime d'échapper à une sanction pénale ça a disparu en Égypte ça a disparu en Syrie en 2011 au Maroc en 2014 en Jordanie en 2017 au Liban en 2017 Tunisie en 2017 Palestine en 2018 et ça vient de disparaître la semaine dernière au Bahreïn dans le code du Bahreïn donc il y a eu des évolutions au niveau pénal qui vont plutôt là encore vers une restriction de la place de la normativité islamique dans les codes pénaux en Arabie saoudite il y a eu également des évolutions mais bon il ne reste pas beaucoup de temps donc je ne vais pas revenir dessus par contre c'est vrai qu'au niveau constitutionnel et au niveau de l'autoritarisme là par contre depuis 2011 après l'espoir suscité par les soulèvements de 2011 on a eu un retour en arrière très fort dans la plupart de ces pays bon d'un autre côté c'est vrai que ce renforcement de l'autoritarisme ce n'est pas spécifique non plus au monde arabe il suffit de regarder dans d'autres pays la Turquie la Russie enfin voilà ce qui se passe dans d'autres pays et qu'il y a quand même des aspirations à la démocratie on l'a bien vu en 2011 avec le soulèvement de ces peuples en 2019 avec des soulèvements dans d'autres pays Algérie, Liban, Irak, Soudan qui montrent que quand même ces peuples ont les mêmes aspirations à la démocratie et à l'état de droit mais la férocité de la répression interne le soutien financier que certains pays ont donné au régime répressif en place le silence aussi des pays occidentaux qui au nom de la stabilité au nom de la lutte contre l'islamisme au nom de la lutte contre l'immigration illégale ne enfin laisse faire un peu ce renforcement de l'autoritarisme donc voilà donc il y a il y a des progressions dans certains domaines mais c'est vrai qu'au niveau politique au niveau de l'autoritarisme on a plutôt un un renforcement de cet autoritarisme depuis depuis 2011 pour les questions si si il reste du temps mais je sais que monsieur bras vous devez partir donc je pense que voilà on va vous laisser partir et puis on peut continuer la discussion peut-être avec la salle s'il y a des questions et peut-être aussi sur Zoom alors il y a une question sur Zoom dans les pays arabes aujourd'hui quel est l'impact sur les réformes juridiques et judiciaires en cours des acteurs suivants professeurs de droit commentaire d'arrêt doctrine praticien avocat juriste etc juge à travers les jurisprudences différents tribunaux et cours supérieurs et quels sont pour l'essentiel les tendances et analyses dominantes favorables ou critiques pour ne pas leur dire davantage la question je n'y indègue dans pas la société civile les associations et les mouvements sociaux pour autant je reconnais que ma question est davantage de sociologie juridique que de droit positif je comprends que vous bottiez en touche merci c'est monsieur Alexandre Cordail je trouve que j'ai travaillé ces cagnettons sur les professeurs de droit en Tunisie et justement sur la manière dont ils ont joué un rôle très important dans les différents processus constitutionnels et avec notamment un phénomène de césure profonde dans cette communauté scientifique qui pourtant du temps de notamment de Ben Ali et en partie pendant la révolution avait été assez soudée dans les orientations libérales de la réforme et il y a eu avec la prise de pouvoir de Kays Saïd une véritable fracture à l'intérieur de la communauté scientifique avec des fortes disputes entre des gens très éminents qui montraient je dirais à la fois le rôle très important des juristes dans la réforme mais aussi les limites de ce rôle puisque le président Kays Saïd a demandé à un certain nombre de juristes de mettre en place un avant-projet de réforme en cas d'une commission et puis au moment où la vente de projet de réforme devait être présentée au référendum il en a changé profondément la mouture lui-même à sa propre initiative ce qui a complètement d'ailleurs grillé en quelque sorte ses collègues puisque lui-même est un enseignant de droit constitutionnel c'est un pays où le président de la république est enseignant de droit constitutionnel et qui met en pratique ce qu'il disait dans ses cours à partir de sa certain moment en tous les cas je peux peut-être rajouter quelque chose par rapport aux juges et à l'Egypte donc Alexandre Cordail le sait bien donc en Egypte les juges dans les années 2000 ont joué un rôle important en faveur de la réforme de la justice et puis de la réforme également du système politique ils se sont mis en grève ils ont manifesté enfin voilà il y a eu un mouvement de réforme très important des juges sous Moubarak mais c'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président l'adoption de la nouvelle constitution et puis la réforme d'un certain nombre de lois les juges maintenant ne s'expriment plus du tout sur la scène publique en Egypte il y a ceux qui l'avaient fait ont été démis de leur fonction ou mis à la retraite d'office donc ça c'est au niveau politique les juges en Egypte à l'heure actuelle ne s'expriment plus sur les questions politiques par contre moi j'ai travaillé à partir de la jurisprudence de tribunaux égyptiens en matière de droit de la famille et j'ai été assez surprise du fait qu'en matière de divorce en matière de droit de garde ils sont plutôt ouverts aux revendications des femmes qui demandent le divorce pour faute ou qui demandent les femmes de toute façon de par la loi obtiennent quasiment toujours le droit de garde des enfants en tout cas c'est dans la loi la loi égyptienne donne en priorité la garde des enfants aux mères et les juges respectent cette disposition juridique mais en matière de divorce où ils ont un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus grand puisqu'ils peuvent octroyer le divorce en cas de préjudice si la femme prouve qu'elle a subi un préjudice les juges en tout cas dans les affaires sur lesquelles j'ai pu travailler de juges du fond donnaient assez une interprétation assez large du concept de préjudice afin de pouvoir accorder le divorce aux femmes qui le demandaient mais donc ça c'est au niveau plutôt social bonjour merci beaucoup pour votre présentation moi c'est des questions sur la traduction premièrement c'était vous parlez de version officielle en français mais j'ai pas bien compris est-ce qu'elle servait dans des tribunaux par exemple en Tunisie etc ou est-ce que c'est seulement des traductions pour les français enfin voilà et ensuite vous parlez beaucoup des enjeux de traduction de l'arabe vers le français mais est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi entre les différents arabes selon les pays et du coup comment est-ce que vous avez géré ça dans votre travail de comparaison entre l'arabe enfin les textes de loi égyptien et les textes de loi tunisien par exemple qui doit voilà merci merci pour votre question donc les comme Jean-Philippe Brat l'a évoqué tout à l'heure effectivement dans certains pays comme la Tunisie ou le Maroc on a les textes dans les deux langues en arabe et en français c'est pas le cas de tous les pays il y a des pays où c'est que en arabe parfois il y a des versions en anglais dans les pays du Golfe certains textes sont traduits en anglais en français très rarement enfin pratiquement jamais mais c'est la version arabe qui fait foi et par exemple le problème qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Philippe Brat par rapport au code de la famille tunisien de savoir si les empêchements à mariage c'était des empêchements qui étaient prévus par le code de la famille les charaïa si c'était ceux qui étaient prévus par le code de la famille qui n'empêchent pas qui ne prévoient pas l'impossibilité pour une musulmane d'épouser un musulman ou est-ce que c'était les empêchements à mariage prévus par la loi islamique où là par contre une musulmane ne peut pas épouser un musulman et les juges sont revenus ont fait référence à la version arabe bien sûr et pas à la version française parce que la version française elle elle ne parlait que des empêchements juridiques donc contenus dans le code de la famille mais les juges ce sont des juges dont la langue maternelle est l'arabe enfin voilà les jugements sont en arabe donc ils appliquent les versions arabes et en ce qui concerne les différences entre la terminologie arabe dans les différents pays c'est vrai qu'il y a parfois des différences mais c'est dans l'ensemble on retrouve quand même beaucoup de similitudes mais beaucoup de termes ont été traduits du français c'est parce que le concept de constitution par exemple c'est pas un concept doustour c'est pas un concept c'est pas un terme qui existait à l'origine dans ces pays tout ce qui concerne le droit constitutionnel le droit de la famille non le droit de la famille puisqu'il tire encore ses sources dans la loi religieuse là on retrouve par contre beaucoup de termes du fait mais dans les autres branches du droit droit du travail droit civil etc ce sont des termes qui ont été traduits du français j'aurais aussi une question parce que vous parliez tout à l'heure justement du fait qu'il y a beaucoup d'éléments de normes de règles qui viennent du français quoi est-il du principe de laïcité est-ce qu'il a fait débat justement dans les pays du monde arabe et c'est oui comment comment justement la norme juridique se positionne pour rapport à cela non la question de la laïcité n'est pas n'est pas un problème dans ces pays on ne parle pas dans les constitutions les constitutions elles-mêmes sont références je vous le disais tout à l'heure soit la place la charia est la source de la législation ou l'islam est la religion de l'état donc officiellement on ne parle pas de laïcité de séparation du droit du droit ou du politique et du religieux mais si on regarde en pratique en fait en fait il y a un mouvement pas de laïcité mais enfin de laïcisation du droit mais on ne le dit pas mais mais de fait les le droit se détache en tout cas dans dans un certain nombre de de branches se détache de plus en plus de la de la normativité islamique mais il ne le dit pas il y a une réinterprétation par exemple même en droit de la famille quand la Tunisie par exemple a aboli la polygamie ou la ou la répudiation la Tunisie Bourguiba c'était à l'époque de Bourguiba il n'a pas dit j'importe le code le code civil français ou ou j'applique les principes les principes les standards internationaux dont parlait Jean-Philippe Brat tout à l'heure de la déclaration universelle des droits de l'homme etc pas du tout il a dit je vais réinterpréter les versets du Coran qui autorisent la polygamie parce que le verset coranique il dit que la polygamie est autorisée à condition que le mari respecte l'égalité entre toutes ses épouses or à l'heure actuelle en Tunisie 1956 aucun mari dans les conditions sociales économiques etc ne peut s'engager à respecter une parfaite égalité entre ses épouses donc on interdit la polygamie mais c'est toujours une réinterprétation interne des règles des règles du fiqh ou alors au Maroc ou en Afrique du Nord ils sont maliquites ils suivent l'école maliquite pour certaines règles ils vont aller chercher des règles au sein de l'école hanafite l'école égyptienne et inversement donc voilà on reste à l'intérieur du domaine de la sharia et du fièvre mais il y a tellement d'interprétations tellement d'ouvrages même à l'intérieur d'une seule école et encore plus entre toutes les différentes écoles que quand on veut réformer une règle on arrive toujours à trouver quelque part un auteur même isolé même complètement oublié et on le ressuscite et on dit voilà celui-là il a dit ça donc en fait on peut très bien le faire parce que le fièvre l'autorise et la cour constitutionnelle égyptienne aussi a beaucoup fait ça pour légitimer toutes les réformes du droit de la famille qui ont été adoptées en Egypte elle s'est référée à des auteurs du fièvre d'autres écoles dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler mais donc il n'y a pas de laïcité mais en restant dans le domaine du religieux si on veut réformer on peut quand même le faire il y a les moyens il y a encore beaucoup de questions je crois qu'on ne peut pas toutes les prendre parce que le temps est limité il y a une question je voudrais savoir ce qui explique la dégringolade observée dans l'application des normes islamiques devant les juridictions arabes contemporaines cela est-il le fait d'une insuffisance dans la matière juridique applicable ou alors l'évolution de l'humanité pardon ne rime-t-elle pas avec les normes islamiques existant si bien l'échelage est toujours permis donc sur l'évolution voilà et puis une autre question sur le retour de l'autoritarisme et je 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 la modifie légèrement parce qu'il y a d'autres questions dans le même sens est-ce qu'il y a des pays signataires des conventions internationales de type l'AE étant donné qu'il y a plusieurs pays qui sont victimes de crimes contre l'humanité ou de torture etc et avec ces montées de l'autoritarisme certains pays ne peuvent pas faire recours à des tribunaux internationaux est-ce qu'il y a des pays arabes signataires de conventions internationales ? Alors la première question je ne comprends pas très bien la dégringolade des normes islamiques devant parce que les juges ils appliquent les règles de droit qui sont dans les codes donc je ne sais pas ce qu'on entend par dégringolade mais ils appliquent les règles qui sont dans les codes ou dans les lois donc je ne sais pas si je ne comprends pas très bien la question mais sur la question de l'ishtihad c'est un autre moyen effectivement pas pour les juges enfin c'est plus pour l'état pour le pouvoir législatif c'est un autre moyen autre que ce que j'ai évoqué tout à l'heure des emprunts à d'autres écoles d'autres écoles de droit de réinterpréter l'ishtihad c'est ce qu'a fait Bourguiba en Tunisie quand il a réinterprété les versets par rapport à la polygamie pour interdire la polygamie il les a réinterprétés en fonction des conditions sociales actuelles mais ça c'est plus le législateur qui fait ça que les tribunaux ou alors la cour constitutionnelle en Egypte la cour constitutionnelle a procédé elle aussi à un ishtihad c'est à dire elle a réinterprété également des versets coraniques ou des ou des hadiths du prophète mais les tribunaux ordinaires les tribunaux de droit commun ils ne sont pas censés ils ne sont pas censés le faire quand il y a un code ils doivent appliquer le code et comme je l'ai dit tout à l'heure au début de ma présentation c'est seulement dans le silence de la loi qu'ils peuvent aller rechercher des règles dans le fait et éventuellement procéder à un ishtihad sur la question des signataires aux conventions internationales oui la plupart des pays arabes ont signé en tout cas les conventions des droits de l'homme des Nations Unies la convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes la CIDO la convention contre la torture la convention pour les droits de l'enfant etc mais beaucoup ont émis des réserves au moment de la ratification ils ont le droit en droit international d'émettre des réserves sauf que beaucoup d'entre eux ont émis des réserves très générales disant on appliquera la convention pour l'élimination des droits de la femme par exemple à condition que ça ne vienne pas en contradiction avec les règles de la charia donc en fait c'est une réserve qui vide totalement de toute signification la ratification de la convention puisqu'il donne la priorité aux règles de la charia sur ces conventions internationales et sur le retour de l'autoritarisme je ne sais plus c'était quoi la question ça je ne vais pas j'en traite pas dans mon ouvrage donc je ne vais pas j'imagine que oui mais je ne vais pas je n'ai pas de données précises en la matière merci beaucoup il y a d'autres questions bonsoir merci beaucoup pour votre travail votre présentation juste une question par rapport au texte écrit et la pratique du droit c'est à dire qu'il y a beaucoup de textes séduisants entre guillemets pour la vitrine mais dans la pratique du droit il y a beaucoup de violations que ce soit par rapport aux conventions internationales il y a plusieurs pays signataires mais qui pratiquent la torture par exemple et il y a par rapport aux droits de la famille l'héritage la question d'héritage il n'y a pas d'évolution là-dessus l'égalité en héritage entre hommes et femmes je donne l'exemple du Maroc il y avait un débat bien sûr il y avait les islamistes qui ont fait ça mais ils ont comment dire ils ont passé le dossier au roi qui est considéré comme commandeur des croyants et lui il a dit je n'interdirai pas ce que Dieu permet je ne permettrai pas ce que Dieu interdit le mariage des petites filles des mineurs il y a un texte de loi comme ça global mais dans la pratique le juge à droit on dit dans le texte le juge si le juge estime que la gamine risque d'aller dans la rue soit disant aller se prostituer il peut la marier avec son violeur ou il peut la marier avec une personne âgée là aussi il y a un problème de corruption une double corruption il y a des riches qui vont dans les campagnes qui vont dans les franchises des familles pauvres ils se marient avec une gamine on donne une somme d'argent au père il ferme enfin il ne fait rien et les tribunaux c'est un grand milieu de corruption presque généralisé on donne de l'argent à la police judiciaire on donne de l'argent au juge on donne au procureur et après merci pour la question de l'héritage c'est vrai que c'est un un domaine du droit qui dans tous les pays arabes continue à attribuer des règles différentes d'attribution d'héritage à la fille par exemple le frère touche le double de ce que touche la soeur en cas de décès des parents il y a des règles très précises dans les autres types d'héritage mais il y a effectivement une discrimination de la fille par rapport au garçon mais jusqu'à présent aucun pays arabe n'a réformé cette question du droit d'héritage peut-être parce qu'il y a des règles très précises dans le Coran qui fixent ces règles donc c'est difficile de pratiquer cette ishtihad cette réinterprétation de versets coraniques alors que des règles très précises sont fixées par voilà il y a des textes coraniques maintenant il y a des penseurs musulmans qui ont dit qu'il fallait quand même qu'il était quand même possible de réinterpréter ces règles parce que c'est des règles qui visaient l'Arabie Saoudite enfin qui n'était pas encore l'Arabie Saoudite mais enfin voilà la Mecque à l'époque à l'époque du prophète où les conditions sociales économiques étaient très différentes de maintenant où c'était le mari qui devait prendre en charge tous les frais du foyer familial et la femme ne travaillait pas donc c'était normal que le frère touche le double parce que lui il allait mettre à disposition cet argent au service de sa famille mais que de nos jours ce n'était plus le cas que la femme travaille elle aussi qu'elle apporte de l'argent au foyer et donc que ces règles qui étaient justifiées à l'époque du prophète ne le sont plus à l'époque actuelle donc il y a un certain nombre de penseurs qui disent qu'il faut quand même même pour ces règles appliquer l'ichtihad mais jusqu'à présent aucun pays ne les a réformées il y a eu une tentative en Tunisie vous avez parlé du Maroc effectivement le conseil national des droits de l'homme avait recommandé dans son rapport de modifier ces règles il y a eu tout un débat et finalement le roi n'a pas donné suite parce que aussi il y a la société il n'y a pas que on parle de l'état des résistances au niveau de l'état mais il y a aussi des résistances au niveau de la société et en tout cas au niveau de l'héritage la société marocaine n'était peut-être pas prête enfin je ne sais pas en tout cas le roi qui n'y semblait pas hostile au principe n'a pas donné suite et en Tunisie il y a eu également une tentative sous l'ancien président Recepcy qui lui était favorable à cette réforme qui a déposé un projet de loi au parlement mais il y a eu des résistances au sein du parlement le processus a été très long la loi n'est jamais passée en plénière elle est toujours restée en commission et le président est décédé avant que la loi passe devant le parlement en plénière et ensuite il y a eu des nouvelles élections et le nouveau président est totalement opposé à cette réforme le parlement a été dissous enfin voilà donc pour la Tunisie en tout cas il y a eu un grand espoir de la part de la société civile des associations notamment l'association des femmes démocrates qui ont beaucoup soutenu ce projet mais jusqu'à présent il n'est pas passé et pour la question du mariage des mineurs au Maroc en fait il y a deux choses vous avez parlé du fait que que le juge pouvait l'obliger à épouser son violeur ça c'est plus le cas depuis 2014 la disposition a disparu alors la pratique c'est différent mais au niveau du mariage des mineurs c'est vrai que le code de la famille autorise enfin fixe un âge minimum au mariage de 18 ans mais qu'il est possible au juge d'accorder des dérogations c'est le cas aussi en France en France aussi on peut accorder des dérogations mais enfin les conditions sont différentes si le juge estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant et bon après c'est vrai que l'intérêt de l'enfant c'est un concept très subjectif et que le juge peut considérer que l'intérêt de l'enfant est de se marier alors que objectivement enfin voilà d'autres personnes pourraient estimer que c'est pas du tout dans son intérêt mais c'est vrai que le juge a un pouvoir discrétionnaire important dans ce domaine merci beaucoup merci beaucoup Nathalie merci encore une fois aussi à Jean-Philippe Prat qui est déjà parti pour la présentation de l'ouvrage et cette discussion vraiment en profondeur du livre donc je ne sais pas qui entre nous aura le courage de lire ces 1240 pages mais sans aucun doute on mettra le lien vers le site du LAM pour permettre justement à toutes et un chacun de retrouver le corpus que vous avez utilisé voilà donc encore une fois un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi et j'annonce donc aussi la prochaine conférence qui aura lieu le 6 juin entièrement en ligne sur le thème le Moyen-Orient poste américain avec Alexandra de Hope Schaeffer Myriam Benrath Philippe Rose-Vincent Alain Grèche Laurent Lambert et René-Éric Dagorne donc je répète ça sera uniquement sur Zoom cette fois-ci de 15h à 17h merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada